Aujourd'hui, je vous emmène sur mon bateau imaginaire pour découvrir un petit morceau de Suisse en plein territoire rouennais. C'est au nord-est de Rouen que nous nous arrêtons aujourd'hui. En effet, ici, nous sommes au sein du quartier Vallon-Suisse, à quelques pas du cimetière nord. Mais pourquoi ce quartier se nomme-t-il ainsi ? Y a-t-il un contingent de Suisse venu respirer l'air pur de Normandie ? Eh bien, je vous explique tout. Il faut d'abord remonter aux années 1920-1930. Imaginez alors que ce quartier se compose principalement de jardins et de chemins de terre. Et, en contrebas, se trouve une fosse à déchets surnommée le trou d'enfer. Les quelques rares constructions existantes ressemblent à des chalets. Arrive ensuite la guerre de 39-45, qui va détruire une partie des logements situés en centre-ville. A la fin de la guerre, un projet de construction voit le jour dans le quartier Vallon-Suisse, afin d'héberger les habitants sans logement. Afin de respecter l'architecture des quelques maisons déjà présentes, les architectes vont donc décider de respecter une certaine logique esthétique en construisant des chalets montagnards. Rappelons notamment qu'à cette époque, l'Allemagne est censée fournir 22 000 maisons préfabriquées après la guerre à la France, au titre des dommages de guerre. Aujourd'hui, ces chalets, au nombre d'une cinquantaine, possèdent un style unique, avec un toit typique en bois, inspiré des constructions traditionnelles des chalets des basses montagnes de la forêt noire de la Bavière et du Tirol. Notons également que le nom de certaines rues de ce quartier font directement référence à la Suisse, avec les rues Berne, Genève, Zurich ou bien encore la rue Lausanne. Si vous ne connaissez pas ce paisible quartier, je vous invite à y faire une balade en vélo pendant les beaux jours. Et pourquoi pas vous rendre jusqu'au cimetière monumentale que je présente dans mon podcast numéro 91.